bonjour nous sommes jeudi il dit prise 12 mais c'est la deuxième prix c'est pas vrai monsieur doudou est là monsieur doudou est en repos bonjour monsieur doudou tu es de toute beauté avec ta chemise non mais fais pas et en plus je te remets pas juste que je suis sur le côté du coup ça tire mais je te jette non non tu veux qu'il est en arrière moi je suis réveillée depuis sept heures et demie calinette s'est réveillée à huit heures moins quart à peu près non 7h30 comme moi ouais ouais c'est pareil moi je suis allée chez le kiné là je rentre de chez le kiné et je vais repartir faire mes ongles alors c'était pas prévu mais en fait j'ai un onglet qui a pété voilà vous voyez là ma copine les a fait la semaine dernière et en fait c'est du semi permanent et je savais très bien très bien que ça tenait pas sur mes ongles et que ça allait me péter les ongles et bah ça a pas loupé j'ai un onglet qui a pété alors il n'y en a qu'un qui a pété donc elle va me mettre une capsule c'est pas un souci mais voilà faut que j'aille refaire mes ongles et donc là je vais partir d'ici dix minutes à dix minutes à quart d'heure à peu près je vais manger un petit bout avant le kiné le le kiné le kiné m'a complètement débloqué j'étais toute bloquée au niveau des cervicales et au niveau du côté vers les côtes là j'ai dû faire un faux mouvement ou quand j'ai dormi chez mes parents j'ai pas très très bien dormi droite et tout et voilà il m'a tout débloqué donc ça m'a fait un bien fou voilà et doudou il fait la tronche parce qu'à chaque fois je dis que mon kiné me fait du bien et il fait la tronche bref sinon je suis passée à la pharmacie parce que je devais aller prendre des choses pour les aléas de la grossesse qu'on adore voilà donc j'adore 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 et en parlant de ça doudou il faut que je m'achète les couches là faut que je m'achète les grosses protections là pour après l'accouchement pour en avoir dans mon sac tu sais les les trucs qui te font 10 cm d'épaisseur on adore enfin bon allez je mange à bout je vais chez le kiné on a pas mal de choses à faire aujourd'hui on doit aller à ikea on doit aller au dépôt de ikea pour récupérer notre tapis qui nous attend depuis trois semaines hein voilà depuis le temps qu'on l'attend celui là et voilà mais doudou est là donc ça va bien se passer et il fait très beau c'est tout c'est tout je suis rentré des angles voilà j'ai fait un rouge orangé pour les beaux jours qui arrivent mais qui vont repartir enfin bref vous voyez ce que je veux dire en fait au début je voulais faire bleu un bleu pétrole et il y en avait pas assez donc j'ai dit allez c'est un signe voilà on va faire le rouge et j'aime beaucoup voilà ça j'aime beaucoup j'y retourne dans trois semaines à peu près alors je lui ai dit que je la tenais au courant à savoir si j'avais accouché si je pouvais venir quand même etc donc voilà je sais pas si si bébé sera là avant ou après on verra ça sera la surprise nous deux en train de mettre ses chaussures on va partir on doit passer au point relais mais je pense qu'on y passera cet après midi en rentrant parce que généralement il se fait livrer en début de en début de d'après midi donc comme ça au moins s'il y en a d'autres parce que en fait on a reçu les photos on a reçu pas mal de colis vinted donc voilà j'ai recherché tout ça là on va aller à ikea on va manger un bout à ikea et après on va récupérer notre tapis oui on y croit il faut pas qu'on oublie le bon de 10 euros mais ça c'est par mail et voilà je pense que c'est tout c'est déjà pas mal vous me direz on est parti qu'elle est le taquet à poté 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 je vais vous montrer sa tenue coucou petite tenue de calinette les baskets viennent de chez gémeaux le pantalon au baby ici on a un minou la blouse vient de chez au baby va doucement avec goji bah oui au revoir et la petite veste vient de chez gémeaux attention avec le chat un crabe il ya un crabe par terre attention badaboom tu fais du toboggan assis allez vas-y allez grimpe allez glisse attention on glisse et hop ouais ça ça freine un peu les chaussures coucou nous sommes rentrés et je suis éclaté je suis fatigué il est 16 heures donc autant vous dire que bah depuis 11 heures on n'arrête pas quoi donc on est passé à ikea ikea ça y est on a le tapis de la pépette il est dans les escaliers prêt à monter prêt à être installé et ça je suis ravie à ikea qu'est ce qu'on a acheté on a acheté une bouteille en verre vous savez pour mettre pour faire une carafe d'eau parce qu'on n'en avait qu'une et à chaque fois qu'on a du monde on n'arrive pas à tourner avec deux on a acheté des alèses pour le les matelas des filles on a acheté des protège matelas pour le matelas des filles puisque ceux de calier en fait il commençait à être jaune et j'arrivais pas à les revoir donc j'en ai racheté c'est pas très très cher en soi on a acheté le petit aperçu que vous avez vu la petite cabane voyez voilà on a craqué elle était en promo family donc on lui a acheté je lui ai installé dès qu'on est rentré et elle est trop contente bon là on l'a mis sur la notre on a une terrasse devant on l'a mis là mais je pense que quand il fera vraiment plus beau bon là il fait très beau hein mais on le mettra dans l'herbe ça sera beaucoup mieux voilà pour Ikea je crois que c'est tout c'est déjà pas mal vous me direz et donc on est allé chercher le tapis qui était bien au dépôt donc ça c'est top ensuite on est passé où après Ikea Minou on est passé récupérer les colis puisque j'avais 5 colis à récupérer 3 de Vinted et 2 pour les photos on a pris de l'essence on est allé à Lidl puisque Lidl il y avait une promo sur en fait ils ont sorti les vous savez les lentilles les lentilles n'importe quoi les pépites de chocolat et ça vaut grave le coup parce qu'elles sont à 1 euro même pas 1 euro donc ça vaut grave le coup j'ai pris des couches Akali vous savez des couches des couches des pull ups voilà donc j'ai pris taille 5 elle est entre les deux là en ce moment elle est entre le 4 et le 5 donc ça c'est Lidl Doudou il a pris de la lasure je m'assois par terre et je vais avoir du mal à me relever mais c'est pas grave on est passé ah oui on a pris des pinces pour fermer les sachets allez à à qui habite ? à Ikea pardon comme d'hab j'ai pris une couette pour chez ma maman puisqu'en fait ma maman elle a acheté une une housse de une U non elle a acheté une couette et j'ai acheté une housse de couette voilà parce que Akali elle va aller chez mes parents en avril pendant une semaine et comme Akali ne dort plus avec la turbulette voilà on est passé à Zeman à Zeman j'ai acheté des petits bonnets pour la pépette puisqu'il me manquait ça en fait dans la valise de maternité donc j'en ai acheté deux je me suis pris deux t-shirts un à rayures et un jaune moutarde voilà je me suis pris des grosses culottes très sexy pour le après après naissance parce qu'on le sait très bien faut pas mettre des milliers de cendres dans les culottes comme ça parce que voilà on sait très bien comment ça finit ensuite j'ai acheté des petites culottes pour ma petite calinette alors bien entendu ça sera pas pour tout de suite puisque là au niveau des WC elle a toujours une couche j'achète toujours des couches bien entendu et elle a toujours une couche pull-ups en fait vous savez qu'il se remonte comme une culotte donc ça c'est top mais j'ai trouvé des petites culottes parce que la dernière fois je les ai acheté à à Kiabi et en fait ils font que à partir de deux ans ils font pas plus petits donc là j'ai trouvé à partir de un an et demi donc c'est bien et puis Cali a des petites miches de rats donc voilà je lui ai acheté des paires de chaussettes voilà à Ziman ça vaut grave le coup et je lui ai pris ça donc ça c'est un tablier vous savez qu'on met avec les manches et tout pour manger c'est top ça évite qu'elles s'en mettent de partout et ça évite de pourrir les fringues voilà voilà pour Ziman et voilà pour toutes nos courses en fait et on est passé à Noz à Noz j'ai acheté ce petit minou de la marque Lilliputien qui est trop mignon il est trop beau il y a plein de couleurs et tout il y a des petits cercles ça fait du bruit et puis c'est un chat quoi j'ai envie de vous dire donc trop mignon ah mais ça fait du bruit en plus ah non ça vibre non bah j'avais même pas fait attention donc ça c'est top et à Ziman on a acheté également des sachets euh mon dieu que la terre est basse euh des sachets de euh smoothie voilà la dernière fois vous m'aviez posé la question à savoir comment je comment on faisait les smoothies aux fruits et bah voilà on achète ce genre de de sachets là de fruits à Ziman ça coûte 90 centimes le sachet donc j'en ai pris 4 et en fait dedans vous avez de l'ananas de la pêche de la mangue et de la carotte donc vous mixez tout ça avec soit de l'eau chaude soit un yaourt euh pour faire un petit peu plus crémeux soit du jus de fruits et c'est nickel et c'est très très bon et euh et là je suis en train de faire décongeler un peu de fruits et je vais faire du smoothie et ça va faire du bien un petit smoothie mon amour oui un petit smoothie ah oui j'ai oublié de vous dire on est passé à shop coiffure également euh j'ai acheté du shampoing un masque en gros en gros bidon voilà parce qu'au moins ça me dure une éternité et euh comme ça je suis tranquille pendant un moment et voilà je crois que c'est tout c'est déjà pas mal je vais ouvrir tous mes cartons de Vinted et accessoirement le carton des photos j'ai trop hâte de les voir je vous montre ça il le fait pas du tout exprès je viens de mettre la première photo vous me voyez dedans coucou elle ira dans notre bureau elle est trop magnifique elle est magnifique cette photo je l'adore je la trouve trop trop belle et euh donc ça ça va aller dans notre bureau hop et voilà celle du milieu là magnifique là c'est dans notre bureau en fait vous voyez on a les ordi en dessous et on a deux étagères spéciales photos et toutes les photos sont en noir et blanc les quatre sont noires et euh c'est trop trop beau j'adore et cette photo je la trouve je la trouve sublime elle est magnifique c'est nous quoi elle est trop belle ça rentre trop bien je suis ravie je suis ravie voilà la première photo que j'ai mis dans les escaliers donc nous trois et je vais changer d'autres petites photos en fait il y a pas mal de photos genre de grossesse de Kali vous voyez celle-ci il y en a plein d'autres donc je vais je vais changer pour mettre et la grossesse de Kali et la grossesse de la pépette et voilà celle-ci je la trouve je la trouve magnifique je la trouve trop trop belle on est beau quand même je suis pas très objectif mais bon on est beau et puis ouais ça fait vraiment monter l'escalier photo de famille quoi on est tous les trois tous les trois et demi et vivement qu'on soit quatre sur cette photo nous sommes en présence ici même d'un enfant qui m'a piqué mon siège il n'y a plus de respect plus du tout hein petit cochon oui c'est le chat normalement ici elle a tout compris c'est le chat normalement mais normalement c'est le fauteuil de maman aussi accessoirement hein Kali Kali c'est le fauteuil de maman hein ça se réveille de la sieste bon ça y est j'ai installé le petit tapis dans la chambre de la pépette donc c'est nickel bon il faut qu'il reprenne un petit peu sa forme parce que là il est un petit peu plié comme il était roulé j'ai passé un coup d'aspi dessus j'ai installé des petites photos là je vais vous les montrer d'un peu plus près alors il y en a une que je ne peux pas vous montrer puisqu'il y a le prénom de la petite écrit dessus mais voilà j'en ai reçu j'en ai reçu pas mal et je suis trop contente vous voyez j'ai tout mis là dans le lit donc il y a celle-ci il y a celle-ci avec Kali bon j'en ai mis et avec Kali et des que nous deux c'est ce que j'avais fait dans la chambre de Kali et je vais faire pareil dans la chambre de la pépette voilà donc alors ici j'ai mis mon bidou avec les trois mains dessus et ici hop j'ai mis celle-ci voilà je vous cache parce qu'il y a l'ardoise en fait et voilà voilà donc là les photos qui sont vides il y aura des photos de la pépette quand elle sera quand elle sera là et quand on aura fait la séance nouveau-né surtout donc voilà donc je trouve que ça rend plutôt pas mal ce tapis là rond c'est top c'est top c'est top sinon j'ai mis cette petite photo de moi et Kali avec le bidou en noir et blanc voilà je l'ai changé parce que il y en avait une où elle était vraiment toute petite et là elle est beaucoup plus grande donc c'est vraiment top et sinon on a une enfant qui a joué ici voilà avec ses jeux en bois enfin enfin voilà donc c'est une bonne chose de faite ce tapis là il y a l'odeur quand même du neuf donc demain je laissera aérer comme ça ça changera l'air un petit peu et voilà il me reste pas mal de photos mais en fait l'idée c'est que je voulais faire enfin on voulait faire avec Doudou dans le couloir là on a un mur qui est blanc et je voulais faire en fait en forme de coeur des petits cadres donc je vais faire ça aussi je vais m'en occuper avec des photos de la grossesse de Kali de la grossesse de la pépette de naissance de Kali et des photos de naissance de la deuxième voilà mais de toute façon il sera complet quand la pépette sera là quoi voilà on va les préparer à manger j'ai une bassine de linge à ranger parce que j'ai les vêtements vinted qui s'entassent en fait à chaque fois qu'on reçoit un colis on le lave on lave donc au moins c'est tout nickel en fait ce chat toutes les places lui appartiennent ça va Goji il où le chat il où le chat il où Goji elle est où Goji Kali doucement c'est ma place caresse Goji on partage dis Goji tu peux t'en aller qu'est-ce qu'elle fait Goji caresse câlin je suis en train de faire le repas j'ai fait des pommes de terre sautées il reste un reste de salade de tomate de salade de lentilles j'ai de la salade verte donc voilà pour ce soir ça ira très très bien il y a du blanc de poulet si on a envie de viande mais moi j'ai pas forcément envie de viande Doudou il verra s'il s'en prend une tranche ou pas j'ai fait des petites pommes de terre sautées là et dans mes pommes de terre sautées la petite astuce c'est que je rajoute toujours des petits oignons comme ça que j'achète à Lidl c'est des oignons lyophilisés en fait et ils prennent le goût des pommes de terre ça donne un petit peu de goût et c'est trop trop bon voilà donc on va passer à table parce que ça se fait faim il est 7h20 donc c'est l'heure de manger voilà tu as faim mon amour on mange on mange Cali elle a entendu on mange elle s'est levée on y va ah bah elle a faim mon chat elle a faim je viens d'installer les cadres dans le couloir en fait on voulait mettre des cadres sur le mur là et je viens de les installer bon alors il n'y a qu'une photo qui est mise tu vas se montrer et là c'est les photos de pub mais on va les installer là on a mis des petits clous Cali va aller au dodo voilà on l'a fait t'as la lumière ça fait discothèque dans notre chambre on l'a fait avant qu'elle s'endorme parce qu'il fallait que je tape dans les clous et tout donc voilà bonjour Baji je vais vous montrer tout ça je vais vous montrer avec les photos de pub et je vous montrerai après avec les photos voilà en sachant qu'au centre il y a un cadre qui est beaucoup plus gros et demain dedans je veux marquer famille Minou famille Minou c'est pas mal c'est pas mal tu sais qu'on te voit te déshabiller là non si non mais oui mais ils n'ont pas vu mon dors ils n'ont vu juste que je dis tu défais ta chemise je vais prendre ma douche attention la lumière pourrie bon je voulais écrire famille Minou dans le cadre un petit peu épais mais en fait il me manque un U et deux M dans mon jeu de enfin c'est pas un vrai jeu de Scrabble j'ai acheté des lettres de Scrabble ça se trouve ça sur Amazon d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que je pense qu'il y en a qui vont me demander donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos donc je vais en recommander un paquet comme ça au moins on les aura et puis et puis voilà en sachant qu'il faut que je fasse le prénom de la pépette aussi pour le cadre qu'il y a dans la montée d'escalier voilà il y a déjà le A et oui on dit le nombre de lettres ? non on dit pas le nombre de lettres il y en a moins de 7 et plus de 1 on va pas appeler notre fille A A A bon avant et voilà ce que ça donne j'adore ça rend trop bien bon il faut que je passe un petit coup de la vitre parce qu'il y a des traces mais j'adore c'est nous quoi bon alors pour le moment il y a beaucoup de photos de Cali mais bon quand il y aura la pépette je changerai un petit peu de photos j'en mettrai un petit peu moins de nous deux et je mettrai beaucoup plus que les de photos des filles et puis la photo du centre elle va changer bien sûr puisque bah là pour le moment c'est nous quatre mais mais nous trois et demi quoi j'adore je sais pas ce que vous en pensez je suis épuisée on a eu une journée là avec Dodo on est épuisé il est même pas 10h et je pense qu'on va aller se coucher je voulais vous filmer une petite vidéo ce soir face caméra pour vous parler un petit peu de tout ce qui se passe sur Youtube et tout parce que je veux pas l'intégrer à un vlog en fait déjà que mes vlogs en ce moment ils durent pas mal de temps donc si je parle pendant 10 minutes un quart d'heure à rajouter un vlog ça va être trop donc ce que je fasse c'est que je la filmerai demain matin ça sera beaucoup plus simple parce que là j'ai qu'une envie c'est d'aller me prendre une douche et d'aller me coucher et de dormir jusqu'à demain au moins 8h30 j'ai murmuré dans l'oreille de Cali dors jusqu'à 8h30 ma chérie enfin voilà en tout cas je suis bien contente parce que la chambre de la pépette est presque terminée j'ai encore 2-3 trucs à mettre dans la valise ce que j'ai acheté aujourd'hui qui est parti à la machine à laver et on va être bon donc ce que je vais faire c'est que demain pareil je filmerai ou ce week-end avec Dodo ça sera plus simple parce que demain je suis toute seule avec Cali donc ça va être compliqué mais je filmerai ma valise de maternité comme ça je vous la poste avant de partir enfin j'ai le temps avant d'accoucher je vous rappelle que l'accouchement est prévu normalement pour début avril mais je vais être déclenchée comme pour Cali parce que j'ai des gros soucis et voilà ils veulent enfin on en saura plus dans 2 semaines mais voilà 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 vous savez tout enfin donc voilà je vais aller à la douche et je vais me démaquiller et je vais me mettre en pyjama et je vais aller au Dodo je suis éclatée Dodo c'est pareil tout à l'heure on s'est posé après avoir couché la petite et mon yard il me dit je suis épuisée en fait on n'a pas arrêté donc donc on est claqué quoi voilà allez je vous fais des bisous je vous dis à demain et prenez soin de vous bisous je vous ai Orsi la puissante je suis épuisée à mon avis pour ainsi faire elle est belle et j'aimerais dans la on 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 on